Salut, c'est Mathieu. Bienvenue sur Mathieu te raconte. Aujourd'hui, je te parle de mon Maxime Superpuissante, volume 3, Mission Sauvetage. C'est sûr qu'avant de lire Mission Sauvetage, ça serait bien que tu lises l'étincelle et le frisson, les deux premiers volumes de la série. Maxime Superpuissante, ça met en scène une jeune fille qui s'appelle Maxime Minus, qui se fait frapper par un éclair et qui obtient le pouvoir de super-héros lié à l'énergie. Dans le volume 1, Maxime apprend à vivre avec ses pouvoirs. Elle apprend aussi que son père est mal à l'aise avec le fait que sa fille obtienne des pouvoirs de super-héros. À la fin du premier livre, il se passe un événement. Le meilleur ami de Maxime disparaît. Dans le deuxième volume, Maxime va demander de l'aide au frisson, qui va l'aider dans sa recherche de son ami disparu. Faut que tu saches qu'il y a un grand méchant en arrière de tout ça qui s'appelle Casque d'argent et qui apparaît la même journée où Maxime obtient ses super-pouvoirs. Et lorsque Maxime revient à la maison, dans la fin du deuxième volume, elle réussit à contacter sa mère, qui n'est pas encore revenue de son dernier voyage car elle est pilote d'avion. Sa mère lui dit de ne faire confiance à personne. Et c'est un peu là-dessus que se termine le volume 2, alors que quelqu'un arrive chez Maxime. C'est le directeur du centre de recherche sur les individus super-puissants. C'est un ami de la mère de Maxime. Sauf que Maxime vient tout juste de se faire dire de ne faire confiance à personne. C'est comme ça qu'on commence dans Mission Sauvetage. L'identité secrète de Maxime n'est pas si secrète que ça et elle devra se réfugier dans une base secrète dirigée par la Ligue des Super-Puissants, un groupe parallèle de super-héros. Maxime se retrouvera la cible de Megalomane, le super-super-vilain, le scélérat suprême qui est caché derrière Casque d'argent. Megalomane, pour une raison obscure, en veut à Maxime. C'est ce qu'elle va découvrir dans Mission Sauvetage, tout en essayant de retrouver son meilleur ami et sa mère qui, elle aussi, est disparue. Mission Sauvetage, un roman d'action, d'aventure, de super-héros pour les lecteurs, pour les lectrices qui aiment quand ça bouge. Ben voilà, il y a Maxime qui est là pour satisfaire votre besoin d'action et d'aventure. En vente dans toutes les bonnes librairies, les liens se retrouvent dans les commentaires. Bonne lecture! Sous-titrage ST' 501